Sous-titrage Société Radio-Canada Si je vous pose cette question, quelle est la maladie qui vous fait le plus peur ? Sans doute, parmi vos réponses figure le cancer. Et c'est justement du cancer dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous savez certainement que notre corps est composé de cellules que l'on pourrait comparer aux citoyens d'un pays. En effet, ces citoyens sont régis par des lois pour établir et maintenir l'ordre du pays. Pareil, les cellules doivent respecter une certaine organisation pour assurer le bon fonctionnement de notre corps. Cependant, même dans une société bien organisée, il existe des personnes qui enfreignent la loi. Et c'est la même chose pour les cellules cancéreuses. Elles ne respectent plus les ordres de notre corps et se multiplient très très rapidement, provoquant ainsi la destruction de nos organes. Malheureusement, selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, environ 9 millions de personnes meurent du cancer. Alors, que faire pour empêcher la multiplication de ces hors-la-loi et combattre cette maladie ? Rassurez-vous, moi et ma thèse, on est là ! On va utiliser une arme spéciale, les plantes. Pourquoi les plantes ? Dans la nature, les plantes subissent des attaques par des bactéries, des champignons, des prédateurs tels que les herbivores. Et pour se défendre, elles vont produire des petites molécules invisibles à l'œil nu. Et parmi ces molécules, certaines ont une action sur les pathologies humaines. Moi, je travaille sur quelques plantes, les espèces du genre sciadia qui se trouvent uniquement à La Réunion et à Madagascar. Et mon but est de chercher des molécules qui peuvent guérir le cancer. Comment vais-je m'y prendre ? Au laboratoire où je travaille, je vais sécher quelques échantillons. Ensuite, je ferai exactement ce que vous faites lorsque vous préparez votre thé. C'est-à-dire, je trempe la poudre de la plante dans un solvant comme de l'eau chaude pendant un certain temps, puis je filtre. Je teste l'extrait obtenu sur des cellules cancéreuses pour voir si leurs proliférations sont bloquées. Suite à cela, j'utilise des techniques chimiques pour séparer les différents composés issus de ces plantes afin de les tester individuellement et repérer les molécules qui agissent efficacement sur le cancer. Enfin, je vais donner une identité à ces super-héros. Les molécules, bien qu'invisibles, laissent des empreintes qui ne sont autres que les spectres. Tout comme jouer au jeu de Lego, je vais rassembler ces diverses empreintes afin de lui donner une forme et lui attribuer un nom. À l'issue de ce travail passionnant, je pourrais apporter ma petite pierre à ce grand édifice qui est la recherche des médicaments. Merci. Quel dynamisme ! Merci.